Nous sommes ici au centre universitaire d'Ovindo. C'est dans la périphérie sud de la capitale gabonaise. L'établissement hospitalier est déjà aux couleurs d'octobre rose et d'après le slogan cette année, le dépistage est un bon réflexe qui peut nous sauver la vie. Voilà donc une occasion offerte pour connaître mon statut. Après un pré-entretien, je remplis une fiche et me fais enregistrer. Je suis conduite vers un autre service. Ici, une autre série de questions plus approfondies et plus personnelles de la date de mes dernières règles en passant par le nombre d'enfants et des cas de cancer dans ma famille. Et dans votre entourage familial, vous avez déjà une femme qui a souffert d'un cancer. Parée d'une blouse bleue, place désormais à une mammographie. L'interrogation chez ma collègue, la sage, elle vient, on fait une autopalpation au niveau du sein. On palpe pour pouvoir chercher une petite boule qu'on appelle nodule à la taille d'un petit poids. Et après, palpation des seins, on va faire l'examen, le test au niveau du col de l'utérus. D'après Yvette Atani, sage-femme, toutes les femmes sont exposées au cancer du sein et du col de l'utérus. Mais elles peuvent limiter le risque au maximum si le dépistage est fait le plus tôt possible. Il faut vraiment le faire pour sauver des vies. On a détecté des cas du début de cancer du col. Ces femmes sont deboutes aujourd'hui. C'est vraiment important parce qu'il est guérissable. On le guérit parce que vous, vous êtes là tranquille. Vous ne savez pas qu'il y a un mal qui vous ronge. Bien que confiante, une série de questions me parviennent à l'esprit. Une incertitude m'envahit. Mais heureusement, un service spécialisé dans l'accompagnement psychologique des patients est présent. Quand une femme arrive pour un dépistage et qu'on a une suspicion, parce qu'on est encore au stade de la suspicion, la personne est envoyée et accompagnée chez le gynécologue. Et nous, ce que nous faisons derrière, c'est d'abord un conseil pour l'annonce de ce résultat. Ensuite, en fonction de l'état psychologique de la patiente, on peut renforcer avec un soutien psychologique et justement faire en sorte que tout le ressenti de cette dame soit pris en charge. Voilà qui est fait. Je sors donc du CHUO rassuré. Il est vrai que cet examen n'empêche pas l'apparition d'un cancer, mais permet de le détecter à un stade précoce. Moins la maladie est avancée, plus les chances de guérison sont élevées.